Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Dego Costa, de Lounine et du Real Madrid. Je vous ne cache pas, je n'avais pas prévu de travailler aujourd'hui. Je pensais qu'il n'y avait rien à se mettre sous la dent côté Real. Donc finalement, cette info, elle tombe à pic parce que ça nous pendait au nez cette histoire. Lounine, il met le Real au pied du mur. Tic tac, titulaire, où je m'en vais ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant le Real ? Parce que je vous ai bien sauvé la saison dernière, maintenant je suis en position de force, entre guillemets. Et donc survient la rumeur Dego Costa. Donc déjà vous comme ça, quand le nom Dego Costa vous parvient, est-ce que vous avez un sentiment positif ou des doutes sur ce mec-là ? Donnez-moi votre avis comme ça, dès que vous entendez cette phrase, dans les commentaires, ça m'intéresse. Donc aujourd'hui on va voir le cas Lounine parce qu'il y a des choses qui déconnent dans ce dossier, qui m'interrogent, on va en parler. On va parler rapidement du cas Dego Costa. Je ne vais pas vous faire un focus sur lui parce qu'on n'est pas sur un joueur qui va signe au Real. On n'est pas à la certitude. On verra les deux derniers dossiers qui traînent, Lennie Euro qui devrait être annoncée avant le 16 juillet. Et Alfonso Davies, apparemment les discussions sont ouvertes. On verra après la Copa America. Les amis, on voit tout ça après le bon plan du jour. Si tu veux regarder l'Euro 2024 en dépensant le moins possible, j'ai la solution pour toi. Surfshark est un réseau virtuel privé. Je pense que vous savez tous ce qu'est un VPN. On retrouve l'application sur mobile, mais également sous forme d'extension sur votre navigateur internet. En fait, le truc, c'est qu'avec Surfshark, tu vas pouvoir te connecter à des chaînes qui sont inaccessibles depuis la France. Et ça, dans 100 pays différents. Et on ne va pas se mentir, regarder du football aujourd'hui est de plus en plus compliqué et surtout de plus en plus cher. Il est donc devenu indispensable d'avoir un VPN pour être plus malin. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque pour regarder l'Euro 2024, tu vas pouvoir te connecter dans des pays où la diffusion des matchs est totalement gratuite, comme la Suisse ou encore la Belgique, avec les chaînes respectives que sont la RTBF ou encore la RSI. En fait, tu peux te connecter légalement, mais surtout très facilement, pour regarder tout ton sport préféré. Et ça, c'est énorme. Et le bon plan, c'est de le faire maintenant, car tu bénéficies d'un mois satisfait ou remboursé. Et l'Euro dure un mois et se termine le 15 juillet. Et en plus de ça, avec le code chronique et le lien en description, tu bénéficies de 4 mois offerts et de 84% de remise. Et bien évidemment, un grand merci à Surfshark pour la confiance, car c'est grâce à ce genre de partenaire, les amis, qu'on peut développer la chaîne. Vous avez tous les renseignements et les liens en description, les amis. Et on rentre dans le vif du sujet, donc avec Lunin, et c'est As qui nous partage cette info aujourd'hui. Lunin veut devenir titulaire. C'est terminé son poste de remplaçant. Il a goûté au luxe d'être titulaire du côté du Réal. Il ne veut plus, il ne veut pas revenir à la situation qu'il a connue auparavant, c'est-à-dire se contenter d'un poste de remplaçant. Et j'ai envie de dire, c'est normal. T'es professionnel, au-delà de l'argent que tu veux gagner, t'as envie de vivre des émotions, des souvenirs. Et quand t'as connu le Graal, le Graal d'être titulaire au Réal, le Graal de performer avec le Réal, que ce soit individuellement. Je rappelle que ce mec-là a eu le record de clean sheet en Ligue 1. Il a performé en Ligue des Champions. Souvenez-vous, cette séance de tir au but contre Manchester City. Alors évidemment, dans ce dossier-là, il y a l'aide de Kepa qui lui a dit, notamment pour Bernardo Silva. Bernardo Silva, il a l'habitude de tirer au milieu, fais attention. Mais n'empêche que c'était lui qui était dans les cages. C'est lui qui a vécu la pression et c'est lui qui a arrêté les tirs. Il nous a fait vivre une saison exceptionnelle. Tant et si bien qu'à un moment donné, Ancelotti, il était un peu dans le caca. Qu'est-ce que je fais pour la finale ? Est-ce que je récompense Lunin pour cette saison extraordinaire ? Ou est-ce que je fais confiance à l'expérience et à un joueur qui fondamentalement est quand même plus fort que l'Ukrainien, Courtois, qui revenait de blessure, enchaînait les clean sheets et les arrêts décisifs ? Finalement, Carlo a eu de la chance. C'est ce qui est sorti de manière officielle puisque Lunin était malade. Est-ce que c'est vrai ? Pas vrai ? J'ai pas d'infos à ce sujet, donc je vais pas faire le complotiste. Mais en tout cas, Lunin a voyagé séparément du groupe de Madrid. Il n'a pas été titulaire pour la finale contre Dortmund, ce qui a fait jaser sa famille à un moment donné, qui mettait la pression à Madrid pour qu'il soit titulaire. C'est donc Courtois qui a joué une deuxième finale de Ligue des Champions avec le Real, qui a remporté sa deuxième finale avec Madrid. Et voilà aujourd'hui que Lunin dit stop, moi je veux être titulaire, où je m'en vais, ma carrière est courte, je veux vivre des émotions et je ne veux plus me contenter d'un poste de remplaçant. Et j'ai envie de vous dire, ça nous pendait au nez, c'est tout à fait normal, je comprends le choix de Lunin. Je comprends. C'est compliqué, citez-moi un sportif qui est passé de numéro 2 à numéro 1, qui a réussi en tant que numéro 1, qui dit maintenant je reviens numéro 2. Non, ça n'existe pas dans le sport de très très haut niveau, on parle de mecs qui sont de véritables compétiteurs. Et donc, As nous évoque également que le Real, Jorge Mendes vont se réunir pour parler de Diogo Costa. Donc l'info, elle est sortie par As aujourd'hui, elle est sortie hier soir par un compte Twitter français que je ne connaissais pas. Donc je n'ai pas voulu profiter de cette info parce que je ne connaissais pas sa crédibilité. Mais en tout cas, c'est sorti hier sur Twitter et donc c'est sorti aujourd'hui par As. Diogo Costa, voilà. Donc Diogo Costa, moi le souvenir à chaud que j'ai de lui, c'est cette séance de tir au but avec le Portugal contre la Slovénie. C'est un spécialiste des pénaltys, 3 tir au but arrêtés. Il n'a pas réédité cet exploit contre l'équipe de France. Néanmoins, on parle d'un gardien qui est titulaire au FC Porto, qui est une référence en Europe et qui lui pourrait donc venir au Real pour passer numéro 2. Mais est-ce qu'en venant au Real, il a espoir de devenir numéro 1 ? Courtois, il n'a que 32 ans, je viens de vérifier l'info. Il est jeune Courtois, il a encore au moins 3 années devant lui. Je ne sais pas, je suis un peu perplexe vis-à-vis de cette info. J'ai toujours du mal à imaginer un mec venir à Madrid alors que tu es numéro 1 ailleurs et se contenter d'un poste de numéro 2. Mais oui, c'est un spécialiste des tirs au but. C'est quelque chose qu'il a en plus. Il faut savoir que pour moi, aujourd'hui, ce sont les deux meilleurs gardiens avec Martinez concernant les tirs au but. Martinez n'a jamais perdu une séance de tirs au but de sa carrière. Et Diogo Costa, c'est un gardien qui a plus de 30% de réussite sur les pénaltys. Alors qu'un gardien professionnel lambda, ça va avoisiner les 15 à 20%. Donc, il est quasiment deux fois plus efficace sur les tirs au but. Est-ce que maintenant, c'est un critère pour signer au Real Madrid ? Je ne sais pas. Vous avez sa fiche devant les yeux. C'est un petit gardien en taille, 1m86. Oui, j'insiste bien sur petit gardien puisque les gardiens, maintenant, aujourd'hui, professionnels dans le foot, dépassent quasiment tous le 1m90. Donc, c'est assez rare d'avoir un gardien d'1m86. Ce n'est pas une mince affaire niveau tarif. C'est un gardien qui avoisine les 40 à 50 millions d'euros. Donc, c'est quand même un billet à lâcher. À voir combien l'ounine pourrait être vendue. Est-ce que tu fais une opération blanche en vendant l'ounine 50 et en achetant Diogo Costa 50 ? C'est possible. Je n'ai pas la cote de tête concernant l'ounine. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est deux choses. Deux choses. C'est que le Real n'est pas en position de force dans ce dossier puisqu'il a un contrat jusqu'en 2027. Et surtout, il appartient à Gesti Fouté. À l'agence Gesti Fouté. C'est qui ? C'est Jorge Mendes. Jorge Mendes, il y a un passif avec le Real. C'était l'agent de Ronaldo, de Pep, de Cuentrao, de James Rodriguez. Il avait beaucoup de joueurs au Real tant et si bien que Perez a dit stop. Stop, Mendes. Tu quittes le Real et il avirait au fur et à mesure tous les joueurs parce qu'il devenait un poids. Parce qu'il avait trop de poids au Real Madrid. Est-ce que Perez va faire re-rentrer, je vais prendre cette métaphore, le loup dans la bergerie ? J'ai des doutes là aussi. Donc, j'ai plusieurs doutes concernant Diego Costa. Pas concernant son talent mais plutôt concernant sa possible venue. Il est titulaire à Porto. Il va accepter d'être remplacé à Madrid ? Vraiment ? Ok. Pourquoi pas ? Et le Real va-t-il accepter de refaire affaire avec Mendes ? J'ai des doutes. Maintenant, ce qui est vrai et ce qui est crédible, c'est que Lounine, à mes yeux, a de réelles envies de partir. Le Real, pour le remercier de sa saison exceptionnelle, lui a proposé une offre de prolongation. Il ne l'a toujours pas signé. C'est quand même mauvais signe. Si le gars veut absolument rester à Madrid, il signe le contrat, point barre. Là, il fait traîner. Donc, s'il fait traîner, c'est pour mettre le Real au pied du mur. Et plus le Mercato va avancer, plus le Real sera dans une position de faiblesse. Donc, affaire à suivre, on verra. Là, on est qu'aux prémices de ce dossier-là, concernant Dugo Costa. Lounine, ça fait longtemps que ça traîne. Évidemment, je vous en tiens informé sur la chaîne. On passe au dossier Leni-Euro. C'est pareil. Donc, on sait qu'il y a un accord entre le joueur et le club, le Real. Mais le Real espère conclure, annoncer le transfert avant le 16 juillet. Puisqu'après, le Real va commencer à préparer la préparation estivale aux Etats-Unis. On sait qu'il y a plein de joueurs qui ne vont pas en faire partie. Les 4 Français, Valverde. Bref, tous ceux qui sont encore en compétition avec le Real. Donc, Ardagüller, Hendrik, Vinicius devraient en faire partie. Et Leni-Euro pourrait également en faire partie s'il venait à signer avant. Pour ce coup, le Real est en position de force puisqu'il reste une année de contrat aux joueurs du côté de Lille. Donc, en gros, le Real dit, nous, on vous a proposé une offre. Le joueur ne veut venir que chez nous. On vous propose, je ne sais pas combien, 30 ou 40. Vous prenez, vous ne prenez pas. Si vous ne prenez pas, on le prend libre l'année prochaine. Et on peut vous dire qu'on a fait Rudiger, on a fait Alaba comme ça, on est prêt à attendre. On a fait Mbappé. Nous, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Donc, vous prenez l'argent de suite ou vous le perdez libre l'année prochaine. C'est hommage pour vous de perdre 30 à 40 millions d'euros. Je vous caricature la situation, mais c'est un peu ça ce qui se passe du côté du Real Madrid. Affaire à suivre. Alfonso Davies, c'est un peu la même chose. Le Real est en position de force puisqu'il reste une année de contrat aux Canadiens. Alors, le dossier est un peu en suspens parce qu'Alfonso Davies fait une superbe Copa América avec le Canada. Ils sont en demi-finale. Je pense malheureusement pour lui que ça va s'arrêter là parce qu'ils affrontent l'Argentine de Messi qui est en route pour faire un triplé Copa-Mondial-Copa. Et sachant que l'Argentine a déjà battu le Canada, j'ai du mal à voir les Canadiens réaliser cet exploit. Sait-on jamais ? Mais voilà ce que nous partage Kicker aujourd'hui. La tendance est claire. Alfonso Davies devrait quitter le Bayern Munich dès cet été. En tout cas, les infos qui sortent d'Espagne sont très claires. Le Real va accélérer ou mettre fin au dossier après la Copa América. Là, le joueur est focus sur sa compétition avec sa sélection et c'est tout à fait normal. Et dès que le Canada sera éliminé, le Real va rentrer ou re-rentrer dans la danse. Et on aura plus d'infos à ce sujet. Sachant qu'on l'a appris aujourd'hui également par Mario Cortegana, journaliste espagnol. Le Real aurait accepté l'idée de signer Alfonso Davies tout en gardant Ferland-Mondis ce qui n'était pas finalement le cas dans les semaines précédentes. Abondance de biens ne nuit pas. Donc on aurait un latéral gauche offensif, un latéral gauche défensif. Pourquoi pas l'un pour jouer à domicile, l'autre pour jouer à l'extérieur. Ça pourrait faire sens, d'autant plus que le Real se dirige vers une saison à 7 compétitions avec la Coupe Intercontinentale qui est finalement le Mondial des Clubs qui a été renommée et le Mondial des Clubs qui aura donc lieu tous les 4 ans et qui aura donc lieu en 2025. Les amis, c'est la nouvelle édition et j'espère que le Real ira la chercher. En tout cas, il faudra un effectif de très très grande qualité. Dans le reste de l'actualité, les amis, dans 23 jours, c'est la reprise du Real Madrid en termes de match. Real Madrid-Milan. Alors à ce moment-là, moi je serai en vacances. C'est ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Je serai en vacances, j'aurai besoin de souffler. A voir, je ne peux rien vous promettre. A voir, parce que j'ai envie de profiter de mes enfants, de ma famille. Évidemment, c'est un peu la tradition de l'été de faire la tournée des matchs amicaux. Peut-être que je ferai ça, mais il n'y aura pas tout ce montage avec les visuels, etc. Voilà, je ne peux rien vous promettre pour l'instant. Mais en tout cas, le match, le prochain match du Real c'est contre le Milan, ça arrive dans 23 jours. Arda Guller. Arda Guller a pris du poids du côté de Madrid. Alors évidemment, c'est un grand talent pour les années futures. Mais au Real, personne n'a manqué le show d'Arda Guller à l'Euro 2024. Que ce soit les dirigeants, les scouts, le staff et tous les employés du club. Ce qui m'amène à vous dire que je vais vous préparer une vidéo dans les jours qui suivent, courant juillet, sur le 11 que je veux voir du Real Madrid pour la prochaine saison. Et quel poste je veux donner à Arda Guller ? Parce que Arda Guller, selon moi, doit prendre de plus en plus de poids. Tu as une équipe très jeune qui va grandir dans les années futures. Tu te sépares de joueurs cet été, Toni Kroos, Rossellou, Nacho. Maintenant, place aux jeunes, place au pouvoir pour ces jeunes. Et je pense qu'Arda Guller va prendre de plus en plus de place, notamment avec le départ de Nicopaz. Je crois que c'est du côté de Retafé ou de Levante, je ne sais plus. Vous me direz ça dans les commentaires. Et juste, avant de conclure cette vidéo, je suis content de voir que Carlo Ancelotti coupe. Il vienne de fêter ses 10 ans de mariage avec ce qui est sans doute sa deuxième femme. On ne va pas faire dans le closer, mais voilà, en tout cas, il profite bien. Il est aux Etats-Unis, au Canada. Il coupe, il en aura besoin parce que la saison qui va arriver va être très éprouvante. Et enfin, dernière info, ça concerne un joueur de Madrid, ça concerne Mbappé. Je suis très surpris par cette statistique. Très surpris parce que je le trouvais emprunté, je le trouvais lourd. Et je trouve qu'il est lourd. Et malgré ça, Mbappé est le joueur le plus rapide de l'Euro avec une pointe enregistrée à 36,5 km heure, ce qui en fait le joueur le plus rapide de l'Euro. J'ai hâte de le voir travailler sous Pintus, de le voir fondre et surtout de le voir jouer avec le Real Madrid, les amis. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram et surtout, donnez-moi votre avis sur Diogo Costa, Lunine. Qu'est-ce que vous préférez ? Gardez Lunine, mais un Lunine qui serait mécontent. Faire venir Diogo Costa, est-ce que vous y croyez ? Vous n'y croyez pas ? Bref, exprimez-vous. Faites-moi part de votre avis sur ce gardien. Moi, je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Ciao les amis !